Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo vite fait, juste pour vous montrer un petit peu comment on fait pour cacher un fil dans un montage pour essayer de simuler une action paranormale. Alors cette vidéo n'est pas là du tout pour dire que Gus a fait ça dans sa vidéo, c'est juste pour montrer comment on fait, pour vous montrer la facilité qu'il y a à faire ça, surtout dans les conditions de la vidéo de Gus. Vous voyez ma vidéo, moi j'ai tourné une vidéo avec ma caméra, ma webcam, qui est de beaucoup meilleure qualité que la caméra de surveillance de Gus déjà. Donc il n'y a pas trop droit à l'erreur, il n'y a pas de parasites partout, c'est pas du pixel, enfin bref, voilà. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai tourné deux jours, donc on voit énormément de choses, on voit le moindre détail, on voit la moindre variation de luminosité, vous allez le voir tout à l'heure. Troisième chose, j'ai utilisé un fil, un câble de USB, donc c'est pas du fil du nylon, on est très loin du fil du nylon, de nylon, pardon. Donc c'est un gros câble USB bien noir, bien dégueulasse, que j'ai attaché donc à mon porte-papiers. Voilà. Et quatrième chose, je débute dans ce domaine, je ne suis pas du tout un professionnel du montage, enfin je ne suis pas du tout un professionnel, je ne débute pas, mais je ne suis pas un professionnel, je ne connais quasiment rien, je sais comment on fait pour superposer des vidéos, c'est tout. Cinquième chose, j'utilise Sony Vegas, alors qu'avec Adobe After Effects c'est quand même largement plus facile, puisqu'on peut faire des calques très précis. Là vous allez voir, je vais pouvoir faire des calques en forme de carré, qui ne me permet pas de faire des polygones. Enfin bref, alors l'idée là, voilà, donc là j'ai ma vidéo, voilà, donc je tire le câble, donc bien tendu, derrière, et donc l'objet tombe, donc là je le tire plusieurs fois, je fais exprès bien évidemment, il n'est pas si lourd que ça, il ne faut pas déconner. Hop, voilà, il tombe. Donc voilà, donc le but ça va être de cacher le câble, et c'est vraiment pas compliqué. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Voilà le résultat, ok, je vous montre le résultat directement ici, puisque malheureusement avec la vidéo, en fait quand Sony Vegas m'exporte la vidéo, il ne garde pas la même taille, du coup il me change plein de trucs, en bref, c'est trop la merde, donc du coup je n'ai pas décidé d'exporter la vidéo, puisque je n'y arrive tout simplement pas. Voilà, donc là, avec un montage qui est relativement simple à faire, d'accord, j'ai mis à peine une demi-heure à faire ça, c'est vraiment pas très long, avec les conditions que j'ai eues, etc, vous pouvez vous en douter que ça prend pas mal de temps, avec une vidéo comme celle de Gus, ça prend 3 secondes, il n'y a vraiment rien à cacher, il faut juste mettre les deux calques les uns au-dessus de l'autre. Alors voilà, donc comment j'ai fait ? J'ai tout simplement un calque en fait, qui correspond à ma seconde moitié de ma chambre, donc que j'ai pris ici en fait, très exactement ici, toc, voilà. Ça c'est la scène où il n'y a rien du tout, où il n'y a plus l'objet, d'accord ? Donc j'ai pris cette vidéo, cette partie de la vidéo là, et je l'ai mise ici, en découpé donc du coup. Donc voilà, donc j'ai mon truc comme ça, ensuite avec Sony Vegas on peut insérer ce qu'on appelle les keyframes, donc on peut faire ça avec n'importe quel bon logiciel de montage, où je change donc la vue qui est modifiée, enfin qui est visible par la caméra, enfin qui est visible dans la vidéo je veux dire. Voilà, donc c'est tout ce que je fais globalement, voilà, j'ai fait plusieurs keyframes, donc j'ouvre un petit peu ça pour vous montrer un petit peu plus précisément, si Sony Vegas veut bien me faire pas de la merde, voilà. Je ne sais pas si vous voyez en bas il y a des espèces de losanges là, voilà en fait ça correspond à tous mes petits carrés que j'ai fait. Donc là je vous montre le carré spécifique pour le câble, d'accord ? Donc en fait j'ai deux calques, d'accord ? J'ai un calque donc qui correspond au bout du câble vraiment pour être plus précis, pour éviter de faire un gros carré de malade, et l'autre donc, l'autre rectangle qui permet de masquer la suite du câble en fait finalement. Je ne sais pas si vous avez vu, je vous montre un petit... C'est comme ça pardon, toc toc. Voilà, vous voyez ici là au niveau de la boîte, j'ai fait un nœud, donc j'ai fait un nœud avec le câble USB, je ne veux pas faire autrement. Et voilà, donc c'est ça que je masque avec le deuxième calque, hop, vous voyez ici je masque le nœud. Bon, là je ne l'ai pas fait précisément, vous voyez, mais bon, c'est juste pour montrer un petit peu dans l'idée, d'accord ? Voilà alors, bon c'est juste ça en fait, j'ai juste fait ça dans ma vidéo, c'est vraiment rien de sorcier. N'importe qui qui lance le Sony Vegas peut faire ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire ça sur Adobe After Effects, After Effects j'ai arrivé, beaucoup plus facilement, puisqu'il y a une gestion, alors déjà il y a la gestion du mouvement, c'est-à-dire qu'on peut faire un calque et faire en sorte que le calque il bouge avec un autre point dans la vidéo. J'ai déjà fait ça, pour faire des tests et tout, j'ai plus le logiciel en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur Adobe After Effects. Mais on peut faire un truc beaucoup plus rapidement en fait, et beaucoup plus propre, puisqu'on va pouvoir mettre le calque en forme de losange, en tout comme ça, on va pouvoir prendre, enfin exactement ce qu'on veut en fait finalement. Et voilà. Donc, voilà, c'est pour montrer un petit peu la simplicité qu'il y avait avec, avec laquelle on peut faire ce genre de montage. Donc, bien évidemment, encore une fois, si vous voulez comparer ça à la vidéo de Gus, prenez en compte le fait que ma vidéo est quand même de large en meilleure qualité, que c'est beaucoup plus difficile de faire un truc propre avec ma vidéo qu'avec celle de Gus, il faut l'avouer. Et donc, voilà. Donc voilà, j'espère que ça aurait répondu à la question de certains. Et puis, voilà, c'est tout. J'ai juste ça à dire dans cette vidéo-là. Merci à tous d'avoir regardé. Si jamais vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur d'autres trucs, je sais pas, n'hésitez pas. Et puis, à plus. Salut à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada